Evidemment, c'est une surprise. On ne peut jamais s'attendre à ça. Ça va, monsieur ? Oui ! T'entends ? T'entends ? Quoi ? T'entends, peut-être ? Non, 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 c'est la vérité. C'est sec, sauf qu'aujourd'hui, voilà, on est dans une mémoire. Tout à fait. Mais il a une photo pour les droits. Non, 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 non. Transact, Transact, Dominique. Très petite, vraiment à 7, 8 ans, j'étais déjà très sensible à la place très étrange qu'avaient ces femmes dans la maison. Elles étaient à la fois des femmes qu'on aimait comme des mères. Elles étaient aussi un peu des étrangères. J'avais conscience des relations hiérarchiques qu'il y avait avec elles. Et voilà, j'étais toujours touchée par cette place difficile, parfois par l'humiliation qu'elle pouvait subir. Et j'avais envie d'une certaine façon de leur rendre hommage, ou en tout cas d'ausculter ces histoires-là. Et puis ensuite, en venant à Paris, j'ai découvert d'autres genres de nounous. Et je me suis rendu compte que ça pouvait être un personnage très romanesque. Et puis qu'il pouvait dire beaucoup de choses aussi sur notre société. Que ce n'était pas finalement un si petit monde que ça, le monde des nounous. C'est un sujet qui me tient beaucoup à cœur, aussi à quel point la société est peu adaptée au travail des femmes. C'est-à-dire que beaucoup de gens vous tiendront un discours très politiquement correct en vous disant C'est très bien, mais bien sûr, il faut que les femmes travaillent. Mais à côté de ça, la société s'est très peu adaptée à ce travail-là. Donc c'est aux femmes, finalement, on leur dit, tu veux travailler ? Bah travaille, mais débrouille-toi. C'est toi qui dois gérer toutes les contraintes que cet emploi et que ton ambition personnelle va engendrer. Et ce sont les femmes qui porteront le plus souvent la culpabilité aussi vis-à-vis de leurs enfants. Je vais le dédier à mes parents, à mes parents, à mon père qui est mort il y a plus de dix ans maintenant, à ma mère qui a pris l'avion ce matin du Maroc parce qu'elle a eu une intuition à qu'à soir du matin. Et que ma mère écoute toujours ses intuitions. Donc elle est arrivée à Paris il y a une demi-heure. Et voilà, ces gens qui m'ont enseigné l'amour de la littérature et puis l'amour de la liberté et qui m'ont toujours dit que je pourrais y arriver.